coucou les filles alors dans cette vidéo je vais vous faire une recette c'est la recette du gâteau à la banane donc c'est la recette d'un collet qui m'avait filé donc elle est assez simple à faire et là je filme avec ma nouvelle caméra en fait celle que j'ai eu pour mon anniversaire l'allégria mini donc ouais grand an donc c'est pas la première fois j'utilise mais en fait enfin je pense que j'espère que la qualité d'image sera bonne normalement oui du coup vous voyez tout le bordel derrière bref donc c'est une caméra grand an donc elle est plus destinée à faire des vlogs et tout donc là en tuto cuisine on va essayer de voir ce que ça donne voilà donc on va commencer la recette tout de suite alors pour faire la recette vous aurez besoin de sucre ensuite vous aurez besoin de farine besoin d'oeufs aussi moi je rajoute du sucre et vanillé c'est sympa vous aurez besoin de levure chimique une banane tant qu'à faire gâteau à la banane et moi je rajoute aussi du rhum enfin ça c'est au goût de chacun donc ensuite il vous faut un moule moi j'ai pas vous pouvez prendre un moule rond moi j'ai pas de moule rond en silicone donc je prends mon moule à cake et c'est tout au niveau du matériel vous aurez besoin d'un chat là non je rigole d'un bol avec un fouet voilà donc c'est pour mes mélanger et c'est tout donc la recette va aller relativement vite puisqu'elle est relativement simple je vous fais un zoom sur hawaï je vais pas les perturber par mes tasses en fait c'est pas grave ouais elle est tarée bon on passe à la recette allez c'est parti j'ai oublié avec mes conneries il vous faut du beurre donc je vous remets comme d'habitude les ingrédients parce que comme je suis un peu ouh bordélique voilà donc on va passer à la recette donc déjà dans combien de temps il va falloir peser 250 g de beurre et le faire ramelir au micro-ondes donc c'est parti je vais peser mes 250 g de beurre après réduction en pourri voilà ce que ça donne on le met à notre préparation je vous conseille pas de le mettre en morceaux la banane parce qu'en fait vous n'aurez pas le même goût en fait ça va moins bien diffusé dans la pâte vous aurez une espèce de cake qui sera pas mauvaise en soi en soi mais ce qui est intéressant là c'est de réduire en purée pour bien que tout l'arôme se diffuse dans le cake en fait du coup ça fait vraiment un gâteau bien aromatisé à la banane c'est juste trop trop bon voilà donc là on mélange bien bien donc on a une pâte comme ça et là elle est prête être une pour notre petit moule voilà j'ai envie de dire on va se régler une soie elle est relativement simple cette recette quand même la chasse ça je le fais qu'il y a des gens qui le mangent à la maison en général il est kiff hein enfin faut aimer la banane après voilà ça sent très fort la banane du coup quand vous la utilise en purée comme ça je vais pas dire que c'est limité durant mais si vous aimez pas trop ça donc voilà ensuite donc j'ai fait préchauffer mon four donc il faut le préchauffer à 180 degrés alors où il met entre 50 et 60 minutes de cuisson c'est largement moins c'est 30 minutes de cuisson voilà c'est parti pour la cuisson voilà après 30 minutes de cuisson bah mon gâteau est cuit alors pour savoir si votre gâteau cuit ta bouche toi vous prenez la pointe d'un couteau vous plantez au milieu votre gâteau et si la pointe ressort sèche c'est que sans pâte c'est que c'est cuit donc voilà ce que ça donne je vous mettrai des photos une fois démoulées parce que là il faut attendre qu'il refroidisse donc j'espère que la recette vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard